Parce que Paris c'est ma ville, c'est mon pays aussi, et après Begdad c'est la ville la plus importante pour moi et pour mon film. Quand la première guerre à Du Goff a commencé à Paris, à l'hôpital, ma fille était en train de naître. Donc l'anniversaire de ma fille c'est l'anniversaire de la première guerre à Du Goff. C'était pourquoi, quand la deuxième, cette 2000-2316, j'ai pris ma caméra et décidé de partir pour être. Parce que je n'étais pas là-bas en 4 fois 11, donc il fallait que je sois là pour être avec ma famille, pour les filmer, pour témoigner aussi de ce mouvement de basculement historique. Je ne savais pas exactement ce qui allait arriver, je savais plus que la guerre allait avoir lieu, mais quelles seraient les conséquences pour ma famille, pour l'Irak. Donc il fallait que je témoigne, enfin je suis cinéaste, je ne suis pas peintre pour être, sinon j'aurais fait un tableau, écrit un poème. Donc j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer sans savoir ce qui allait se passer, puis j'ai filmé pendant un an et la guerre n'a pas eu lieu. Je suis rentré à Paris, là, trois heures après la guerre, et j'ai déclaré, donc je tente d'organiser mon voyage, c'était devenu compliqué, parce qu'on ne pouvait que prendre l'avion, Paris, Begdale, la fabriquation de bruit, comme un LBC l'a fait plusieurs fois. Bref, j'ai fait le film, et puis, donc j'ai tourné pendant un an et demi en 2002-2003, et vous pouvez lui dire, mais pourquoi alors le film, voilà, il est terminé maintenant. C'est à 27, peut-être dans presque 13 ans, les cassettes dans leur roche, je ne pouvais pas les voir. En fait, la réponse est dans le film, dans la dernière séquence, je vous laisse découvrir, enfin, il s'est passé un trajet familial qui a rendu pour moi impossible de voir les roches, donc il y avait 120 heures de roches, je ne pouvais pas les voir. Et en 2013, c'était le 10e anniversaire de l'invasion américaine, mais là, je me suis dit que je n'ai pas le droit de laisser ces images dans l'époque où je suis séniaste, donc mon rôle, c'est de montrer les images, je les avais tournées pour les montrer. Et donc, je me suis forcé à regarder le roche, et c'était très dur pour moi, parce que vous allez comprendre ce qui est en vrai le film, parce que, pour exemple, où j'ai filmé, j'ai entré après son mort, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas fini de faire moins d'oeil, mais je me suis forcé à regarder les images, et en plus, j'ai passé un an et demi à faire mon montage, parce que 120 heures de roche, c'est beaucoup de travail, donc un an et demi de montage, j'ai tout fait tout seul, parce que j'ai commencé par contacter les producteurs habituels, ils m'ont dit que ce n'est pas possible, parce que je leur annonçais que j'ai fait 120 heures de roche, que le film va faire 6 heures, ils m'ont dit que ce n'est pas possible, et même quand je l'ai fini, je l'ai montré à Arter avant le festival, ils m'ont dit que c'est extraordinaire, on n'en peut pas le programmer, 5 heures et demie, ce n'est pas programmable, sinon. Bref, et puis il s'est passé un miracle, donc j'ai envoyé le film, l'idée à un festival de Vizion Doriel, que je connaissais comme signifié, et puis j'étais en vacances, on reste, et je reçois un numéro de téléphone, c'était le mois d'octobre 2014, d'un monsieur qui parlait le français avec un charmant accent italien, mais je suis aussi un autre par exemple, je suis le directeur du festival de Vizion Doriel, je viens de voir votre film, et je le vois absolument en première mondiale, dans la compétition internationale. Et je lui ai dit, mais c'est quand votre festival me dit, c'est en avril, et on était en octobre, je lui ai dit, vous avez 6 mois pour voir tous les films de moi, comment vous pouvez garantir que vous allez voir, garder mon film ? Il m'a dit, non, non, je vous envoie tout de suite un mail de confirmation. Il l'a fait, il a participé de faire mon film, puis j'arrive à Vizion Doriel, c'était la première mondiale, et puis je ne connaissais pas de tout Nicolas, enfin, je le connaissais comme réalisateur, j'ai mis son travail, mais personnellement, je ne le connaissais pas. Et puis j'ai eu le grand prix, c'était pour moi, vraiment ce repas, parce que moi, j'ai fait le film, on me disait, personne n'en voudrait, personne ne voudrait le voir, parce qu'on vit, maintenant, c'est le produit formaté, enfin, même sinon, c'est le produit formaté, mais moi, en tant que sinon, c'est iracien, je devais faire, même si personne ne le voit. Bref, j'ai eu le prix, et j'ai rencontré Nicolas, il m'a dit, donc je m'a décidé, j'avais un des spectateurs, j'ai dit non, mais après, c'est lui qui a tout déclenché, donc je m'a mis en contact avec Patrick et Isabelle, qui font vraiment un travail formidable, ils ont une vision militante du cinéma, c'est rare, enfin, je ne croyais pas que ça existait encore, j'avais une vision tellement pessimiste du cinéma, parce que j'ai eu de mauvaises expériences avec d'autres professionnels, vraiment, c'était, ils ont aimé le film, ils se disaient, on crue, avant tout, c'est le film, avant tout, enfin, maintenant, je ne sais pas si le film va marcher, mais si le film va marcher, ce sera grâce à vous, parce que je dis, on crue grand, et le pire, je n'arrête pas de vous relâcher, donc on en comprenne le film, et peut-être la chose extraordinaire pour moi, c'est pas peut-être le prix qu'il a eu, le prix du jury, le grand prix d'histoire, j'ai eu le prix du public, à Yamagata, où il y a fond, c'est peut-être un peu, je ne sais pas, quand il soit documentaire au revendant, en Asie, c'est l'a vu, tous les douze ans, et j'ai eu le prix du jury, mais aussi, surtout, le prix du public, c'est d'ailleurs le public, et à Montréal aussi, il y a une dizaine de jours, ça veut dire que le public n'est pas aussi stupide, où les professionnels le prétendent, parce qu'on m'a dit, le public ne supportera pas de rester dans un stage d'accord, non seulement le public est resté, mais il a donné le prix avant le film. Donc voilà, tout ça, ça me dépasse, j'en suis très heureux, et alors, je ne sais pas, je voudrais remercier mes parents, parce qu'il y a beaucoup de choses, elles continuent, et un, c'est une soeur, enfin, je lui ai donné le contact de mes familles, je voulais qu'elle voie mon frère, ma soeur là-bas, elle le connaît, bon, elle n'a pas eu le temps, et puis, c'était ma première spectacrice, c'était vraiment la toute première, je tenais à lui montrer le film, quand il faisait 9h30. C'est bien, mais... Et voilà, donc, sans regard, parce que c'est... J'ai fait le film parce qu'en fait, il manquait des images, on ne voyait pas les Iraks, moi, je l'ai en France, c'était juste au frais, parce que l'Irak, c'est 30-40 ans de guerre, c'est-à-dire, il y avait la guerre des Iraks-Iran, donc, en 1980, et puis, première guerre de Goff, 13 ans d'Ambargo, deuxième guerre, et la guerre, c'est la guerre qui continue, et sans images, c'est vraiment... À quoi ressemblent les 25 millions d'Irak ? L'Irak, c'est arrivé à des clichés à Sassabdin, mais comme si les 25 millions d'Irakens n'existaient pas, c'était des fantômes, ou des petits soldats. Et elle, elle est parmi les rares, vraiment, c'est pour ça que j'ai contacté, c'est Marc qui a fini, ça a dû te la contacter, pour lui exprimer vraiment l'admiration, c'est parmi les rares, par six mots dans six livres, qui racontent l'Irak, c'est-à-dire, elle va comme une Irakienne, elle vit dans des années, elle va pas aller à l'Utel de Palestine, avec tous les autres, on a dit, comment je travaille avec des journalistes, elles vont là-bas, elles restent à l'hôtel, et elles rentrent, elles racontent leur aventure, comme si elles ont, finalement, ça n'a rien fait, même les images qu'elles rapportent, c'est des équipes d'Irakien, des gens d'Irakien qui vont filmer, et leur amener des cassettes à l'hôtel. Et elle, non, elle, elle, enfin, je connais même les familles qui viennent, donc on se connaît tellement, et puis ma famille, ma maison familiale, voilà, c'est pour elle, etc. Je ne sais plus, j'ai demandé, pardon. Merci, merci d'être venu au pied. Il n'y aura pas de débat après, parce que c'est trop tard, d'aviter de rente, c'est celui-là à la fin, mais au milieu d'Israël, si vous avez des questions. Oui, mais, il y aura un cocktail pendant l'entracte, pendant les 30 minutes d'entracte, vous êtes invité à un cocktail juste ici. On pourra parler. Voilà, on pourra parler. On ne peut pas ajouter grand-chose, tout a été dit, de dire qu'on est les eurodistributeurs en essai, qu'on relève ce défi, qu'on sort le film le 10 février, en deux parties, et qu'on est vraiment ravis de sortir ce film, malgré sa longueur, et même c'est cette longueur qui nous réjouit, parce qu'on s'est tellement immergé dans cette famille, qu'elle est devenue la nôtre, et que la famille d'Abbas, c'est à la fin des 5h30, on vit avec cette famille, on vit les deuils, et j'espère que vous vous réjouirez, quand même aussi, voir un beau film, même s'il nous l'ouverse, et je vous souhaite une belle projection, j'ai pu le faire dire.